Bonjour Adrien, votre invité aujourd'hui ? Bonjour Stéphane, bonjour à tous. On continue bien sûr de suivre en direct cette actualité et on va tâcher de décrypter cette stratégie avec un spécialiste de stratégie, professeur à Sciences Po, HEC, ancien directeur de l'école de guerre. Bonjour Général Vincent Desportes. Merci beaucoup d'être là ce matin. On l'a vu donc Moscou et sa région visée à l'eau par une attaque de drones. C'est donc la Russie, c'est bien la Russie qui est visée. Des dégâts mineurs disent les autorités locales mais pas de victimes. Quel est stratégiquement de votre point de vue l'intérêt de viser Moscou ? Que peut-on obtenir par une telle attaque ? Eh bien beaucoup de choses et d'ailleurs on ne sait pas exactement lesquelles. Ce que je veux dire d'une part c'est qu'il ne faut pas être surpris de cette riposte. Il est clair que Kiev n'attendait que l'opportunité technique, la possibilité technique de le faire pour le faire. Kiev est bombardé toutes les nuits, on le sait, encore récemment. Évidemment, Kiev, nous devions nous attendre dès qu'elle pourrait le faire à une riposte de Kiev. Mais vous dites Kiev, il ne vous paraît pas discutable le fait que ce soit les Ukrainiens qui soient à l'origine de ces frappes ? Écoutez, je crois que coordonner une frappe de missiles, de drones venant loin, etc. avec cette ampleur, ça me paraît assez compliqué d'organiser ça au niveau d'une petite organisation paramilitaire. Alors ne jurons de rien, mais il est quand même très fortement probable que ce soit une œuvre de Kiev. Mais ceci dit, qu'elle soit l'œuvre de Kiev ou d'une association ou d'une unité paramilitaire anti-Poutine, finalement, les résultats sont les mêmes. Effectivement, il y a un choc sur la population, inévitable. Maintenant, la question est, quel sera le résultat de ce choc ? Et on sent bien, vous comme moi, qui peut être double, soit les moscovites, effectivement, vont sentir la guerre dans leur chair et vont dire, eh bien, on arrête cette guerre parce que finalement, maintenant, ça n'est plus la guerre des autres, c'est la nôtre, ou bien, autre possibilité, et peut-être, M. Poutine, sûrement d'ailleurs, jouera là-dessus, en disant, voyez, je vous l'avais dit, nous sommes attaqués en notre cœur, il faut absolument en finir, ce qui, comme toute démarche escalatoire, peut conduire au pire, comme on le sait. Alors, il y a plusieurs sujets que vous venez d'évoquer, on va les reprendre à par exemple, parce qu'ils sont très importants. D'abord, l'implication ukrainienne. Je rappelle juste la distance, on est à 1 millier de kilomètres, à peu près, de la frontière ukrainienne. J'arrondis pour faire plus simple. Techniquement, est-ce que vous pensez que des drones ont pu partir d'Ukraine et aller jusqu'à Moscou, où on est là sur une opération potentiellement d'infiltration avec des Ukrainiens sur le territoire russe ? Non, mais tout ça est possible, c'est possible, effectivement. Non, ça me paraît assez difficile, si vous voulez, d'infiltrer des drones avec toute la logistique que ça suppose. Mais je crois qu'il ne faut pas douter que les Ukrainiens sont mobilisés sur cette affaire de drones depuis le début de la guerre. Et donc, ils ont évidemment fait des progrès technologiques importants. On sait que toutes les guerres, hélas, mais toutes les guerres, sont la source de progrès technologiques très importants. Toutes les guerres se terminent avec des armements bien plus performants que ceux avec lesquels elles avaient commencé. Donc, moi, de toute façon, que ces drones soient partis du territoire russe après infiltration ou qu'ils soient partis du territoire ukrainien, au fond, c'est la même chose. Il y a un effet stratégique qui est l'attaque en son cœur de la Russie avec deux réactions possibles et différentes, comme je vous l'ai dit. Quand on voit tout de même les opérations de sabotage multiples qui ont eu lieu ces derniers mois en Russie, dans plusieurs zones du territoire, y compris à proximité de Moscou, a fortiori à proximité de l'Ukraine, puisqu'on a eu l'occasion de citer les villes de Belgorod, de Kursk, de Krasnodar, on voit qu'il y a aussi sur le territoire russe une forme, comment faut-il l'appeler, de résistance, de partisan, en tout cas d'anti-Poutine, qui sont prêts à se mobiliser ? Malgré tout, vous nous dites à l'instant, je pense qu'il faut un État derrière. Non, je pense que pour une attaque de cette taille, il est probable que, mais il ne faut jurer de rien, effectivement. Et quant au sabotage dont vous venez de parler, il est très probable qu'une partie de ces sabotages aient été réalisés par des forces spéciales, en quelque sorte, ukrainiennes, infiltrées. Sur les effets sur la population, je précise que le gouverneur de la région de Moscou s'est exprimé il y a quelques minutes sur Telegram, il explique que plusieurs drones ont été abattus avant de pouvoir tenter la moindre frappe. Il y a quand même, on l'a vu, des dégâts. Vous parlez de la dimension psychologique pour les moscovites, qui donc touche ce qui était appelé une opération spéciale, et ce qui devient, y compris pour eux, une guerre. Ça rappelle aussi ce qui s'est passé il y a quelques semaines, quand on a vu ces drones s'approcher du Kremlin. Enfin, ça accrédite l'idée que Moscou n'est pas invincible, n'est pas exempte d'être elle-même ciblée, en fait. Absolument, absolument. C'est pour ça que... Ce n'est pas un tournant, un tournant depuis le début, mais ça change la donne. Pour une fois, le peuple russe, les moscovites, vont se dire, Poutine ne nous protège plus et nous amener dans une guerre dont nous pouvons nous-mêmes être victimes. Donc, on voit bien que ça change la nature de la guerre dans le cœur des Russes eux-mêmes. Avec cette double réaction. Soit je démets Poutine, soit au contraire, je mets derrière lui pour en finir. Pour l'instant, on ne sait pas. C'est pour ça que les réactions à venir seront extrêmement intéressantes à suivre. Ça montre quand même une chose, Général Vincent Desportes, c'est qu'il est difficile d'intercepter un drone. Aussi simple soit la technologie du drone, c'est un petit appareil qui ne se déplace pas extrêmement vite comparé à la vitesse d'un missile, par exemple. Et pourtant, on peut être touché. Ça veut dire que la Russie aujourd'hui n'est pas capable de faire face à une attaque de drones, aussi grande soit sa puissance. Ça veut dire que je pense que très peu de nations, peut-être aucune armée, n'est capable d'intercepter des drones arrivant en essaie, en nombre. On en a vu 10, c'était peut-être 20, c'était peut-être 30, on ne sait pas. Et donc oui, la majorité sont abattues. De la même manière que les Ukrainiens abattent la grande majorité des drones qui sont lancés sur Kiev, il y a toujours quelques-uns qui passent. Et là, c'est la même chose, quelques-uns passeront. Donc c'est l'effet de masse qui compte, en fait. Ce que vous dites, c'est quand un essaie arrive, quand plusieurs dizaines de drones arrivent, il est illusoire de penser qu'on puisse tous les contrôler et les arrêter. C'est la saturation. D'abord, techniquement, il faut repérer les trajectoires. Ces drones volent très bas, donc probablement, ils sont repérés très tardivement. Ensuite, il faut déclencher un tir. Les Russes ont évidemment un tas d'armes anti-aériennes, mais on sait bien que la majorité est quand même sur le front. Donc oui, il y a une limite à ce que peut faire une nation. Et je pense qu'en fait, personne ne peut véritablement arrêter des drones arrivant dans un processus de saturation de l'espace aérien. Vous parliez à l'instant de réponses, de ripostes. C'est vrai que l'Ukraine, Kiev en particulier, mais pas que, tous ces derniers jours et dernières semaines a été particulièrement visée. J'ai envie de dire à nouveau particulièrement visée parce qu'on assiste à une forme de réintensification des frappes. Leur fréquence, en tout cas, se rapproche. Kiev faisait un des comptes et disait plus de 70 drones et missiles, mais principalement des drones, par exemple, depuis dimanche soir au moins. Est-ce qu'on voit là une réintensification du conflit, une remilitarisation à nouveau de ce conflit qui était depuis quelque temps dans une phase un peu de pause lente, on parlait surtout de Barhmout, mais on concentrait l'attention sur une ville, pas sur l'intégralité du pays, pas sur Kiev. Alors, remilitarisation, c'est un peu difficile à dire parce qu'en fait, c'est quand même un conflit profondément militarisé depuis le début, mais il y a quelque chose qui se passe. Ceci dit, on a toujours vu des phases de calme, des phases de remontée en puissance, etc. La guerre, elle est comme ça. La guerre, elle est toujours sur un schéma un peu séquentiel parce qu'on ne peut pas faire la guerre longtemps, il faut se réapprovisionner, il faut se restructurer et repartir. Donc là, on est dans une phase d'offensive. Est-ce qu'elle est le prémice à quelque chose d'autre ? C'est possible, ça n'est pas sûr non plus. On sait que la volonté de la Russie ayant quand même de très très grandes difficultés à gagner sur le terrain veut gagner dans les cœurs et les esprits des Ukrainiens en leur disant arrêtez de vous battre. On sait aussi que ça ne marche pas mais on semble, on voit bien que Poutine est accroché à cette idée de la déliquescence psychologique de la volonté des Ukrainiens. Alors vous avez raison, ça n'a pas marché cet hiver par exemple quand on disait qu'il y aurait la terreur énergétique les Ukrainiens dans le noir et dans le froid ça a échoué. Historiquement, ça ne marche jamais. Historiquement, ça ne marche jamais. Parce que les populations attaquent Etienne. Et plus. les bombardements allemands sur Coventry, sur Londres, le premier blitz et le deuxième blitz ont au contraire renforcé la défense des Anglais de la même manière que les frappes terribles des anglo-américains sur Dresde et Hambourg ont renforcé la défense allemande. Sur le Vietnam, la quasi-destruction d'Hanoï par les Américains ont au contraire renforcé la défense, la volonté de défense et d'attaque des Viettamiens. Donc c'est une façon de faire la guerre qui ne marche jamais mais auquel, pour des raisons assez étranges, on s'accroche toujours. Pendant que nous débutions cet entretien, général Vincent Desportes, je précise qu'à l'instant, le ministère de la Défense russe accuse Kiev d'attaque terroriste. La responsabilité, les responsables sont donc pointés. Vous n'êtes pas surpris par cette déclaration ? Non, mais évidemment pas d'attaque terroriste. Évidemment, la Russie quand même ne peut pas s'attendre à autre chose. C'est elle qui est en faute. Elle devait savoir qu'un jour, Moscou sera attaquée puisqu'elle attaque Kiev. C'est la réponse du berger à la bergère. Mais ça montre bien, si vous voulez, que cette guerre est en dehors de tout contrôle politique. C'est-à-dire que, à force de ne penser qu'opération, armement, etc., finalement, on laisse faire cette guerre. Or, on sait depuis le début, depuis que la guerre existe, que la guerre, et c'est Klaus Witz qui nous le dit, la guerre n'est pas un objet, elle est un sujet. C'est-à-dire qu'elle a une vie propre, elle a une dynamique propre. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un contrôle politique de la guerre. Et hélas, nous n'en avons pas. C'est-à-dire que les Américains en ont probablement, mais ce n'est pas nous, mais nous, Européens, au fond, on ne sait pas. On est en train de pousser à la contre-offensive ukrainienne, et c'est bien, peut-être, et c'est bien, mais qu'en attend-on ? Qu'en veut-on ? Là, on ne se pose pas cette question, on se pose simplement la question de où et quand. La vraie question, ce n'est pas ça. Que veut-on produire, nous, Européens, avec cette contre-offensive parce que, je vous rappelle, mais vous le savez, que cette guerre, c'est une guerre ukrainienne, mais c'est une guerre européenne dans laquelle, nous, Européens, évidemment, nous avons notre mot à dire. Autre information qui nous parvient à l'instant, d'après le ministère de la Défense russe, toujours, huit drones ont attaqué Moscou, tous neutralisés d'après les Russes. Sur cette question, la contre-offensive, général Vincent Desportes, c'est peut-être un bon exemple. Vous dites, on a une forme de confusion entre le militaire et le politique. Parfois, on ne sait pas très bien de quel côté on est. La contre-offensive, c'est aussi la couche de la communication. Hier soir, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, dit le timing de la contre-offensive est acté. Il dit qu'il en a discuté avec son état-major sans révéler quel est ce timing. Bien sûr, il y a quelques jours, c'était Olexis Danilov qui s'exprimait, le chef du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien, pour dire l'Ukraine est prête. Il disait même ça peut être demain, après-demain, dans une semaine. À votre avis, que sont en train de faire les Ukrainiens ? Sont-ils vraiment prêts ou sont-ils plutôt en train d'occuper le terrain, de dire on est là, on est prêts d'exercer une forme de pression psychologique en réalité ? Alors, ce que vous dites est évidemment juste. On exerce une pression psychologique. Alors, sur le timing même, moi je me pose quand même une question. On a un double discours du président Zelensky qui dit j'ai absolument besoin de F-16 pour reconquérir mon territoire. Ces F-16, on le sait, n'arriveront et ne seront utilisables au mieux que dans un an. Et en même temps, autre partie du discours, mais nous attaquons demain matin. Donc on voit bien qu'il y a une ambiguïté. Nous avons besoin de chars, mais on sait que les chars et mains américains n'arriveront pas avant décembre. Donc je crois qu'on tient en fait les citoyens, tous les citoyens dans une espèce d'ambiguïté. Mais la question fondamentale derrière, c'est que sommes-nous en droit d'attendre de cette contre-offensive ? Et quelle réponse vous y apportez-vous ? Il y a une certitude, cette contre-offensive n'amènera jamais la paix. Nous, elle ne produira pas la paix. Pourquoi ? Parce que pour produire la paix, il faut imposer la paix. Or, les troupes ukrainiennes, si elles sont victorieuses et je leur souhaite mille fois, elles s'arrêteront quoi qu'il arrive à la frontière de 91. Et donc, la Russie, au fond, ne se sentira pas battue. Et donc, on rentrera pendant très longtemps vraisemblablement dans une période qui précédera la guerre d'après. Ce que je veux dire, c'est que cette contre-offensive, même si elle est victorieuse, et on pourra parler de ses conséquences opérationnelles, parce qu'elle en aura, mais cette contre-offensive, même si elle est victorieuse, elle ne pourra pas imposer les réparations de guerre, elle ne pourra pas imposer la paix, elle ne pourra pas imposer la justice à Alaï. Donc, on voit bien qu'elle ne terminera pas la guerre, nous ne pouvons pas attendre la paix de la guerre, et ça, c'est vrai depuis le début du monde. Alors, maintenant, on peut se poser la question, en termes opérationnels, qu'est-ce que ça va amener ? Un, ce dont nous sommes sûrs, c'est que cette contre-offensive ne permettra pas militairement la reconquête de l'intégralité des territoires qui ont été pris par la Russie. C'est strictement impossible. Ce dont, ce qu'on peut attendre, ce qu'on peut en attendre, c'est une percée qui produise une espèce d'effondrement moral de l'armée russe qui, alors, recule effectivement jusqu'aux frontières de 1991, un effondrement moral aussi de la population russe qui frappait à Moscou et voyant ses armées disent à Poutine, bon, on arrête, ou peut-être même un effondrement du pouvoir russe avec un changement de pouvoir qui conduirait à la reconquête, mais pas par la guerre, par un effet politique à la fois de l'Ukraine et peut-être... de la Crimée. C'est là qu'on voit, Général Vincent Desportes, que le militaire, la politique et le psychologique ne font qu'un en réalité. Bien sûr, bien sûr. Autre information qui nous parvient, l'Ukraine, je vous le disais tout à l'heure, a été visée par de nouvelles attaques de drones et en l'occurrence, à l'instant, les Ukrainiens affirment avoir abattu 29 des 31 drones qui visaient la capitale ukrainienne, Kiev. ça montre bien sûr la performance de leur défense anti-aérienne, mais comme vous le disiez aussi, quand il y a un effet de masse, quand il y a plusieurs dizaines de drones, difficile de tous les intercepter. Je prolonge ce que vous disiez à l'instant sur ce que peut permettre d'atteindre la contre-offensive. Il y a des déclarations internationales qui interpellent. Le haut représentant de l'Union européenne, par exemple, pour la politique étrangère, Joseph Borrell, qui dit la Russie n'entamera pas de négociations tant qu'elle n'aura pas essayé de gagner la guerre. Il nous dit c'est pas tout de suite, ne rêvez pas. Sur ce plateau, sur le plateau d'Arius Rochebin, dimanche soir, le vice-président de la Douma russe, Piotr Tolstoy, disait les pays nucléaires ne perdent pas la guerre. Il dit en substance nous sommes une puissance nucléaire, vous pouvez faire ce que vous voulez, nous serons toujours là. Est-ce qu'en réalité, vous partagez ce constat, est-ce que vous dites face à la Russie il n'est pas possible de gagner ? Absolument, absolument. Mais alors, quelle est l'issue ? Il ne peut être que politique. C'est bien pour ça que ce projet de paix, cette capacité à vivre ensemble demain, il faut la construire maintenant. Il faut arriver à proposer un projet de paix dont puissent se saisir à un moment donné tant les Ukrainiens que les Russes. Mais ça veut dire que c'est un projet de paix qui ne pourra convenir qu'aux Russes. Les Russes seront vainqueurs à tout coup au motif qu'ils ont l'arme nucléaire ? Pas forcément. Attendez, moi je ne suis pas diplomate, je ne suis pas politique. Rappelons-nous, le dernier exemple en date, c'est le conflit de 14-18. D'accord ? Pourquoi ? Est-ce que les Allemands à la fin du mois d'octobre 18 décident d'arrêter la guerre ? Ils ne sont pas battus, l'armée allemande n'est pas battue. Et pourtant, le chancelier allemand Max Demade dit j'arrête. Pourquoi ? Parce que le président Wilson, en janvier 1918, a proposé ce discours en 14 points. Et donc, que fait Max Demade ? Il ne téléphone pas à Clémenceau ni à Foch qui veulent rentrer en Allemagne et aller jusqu'à Berlin. Il téléphone à Wilson et dit j'arrête la guerre maintenant mais à tes conditions parce qu'il y a un projet de paix. Je ne dis pas que ce projet de paix était bon parce qu'il était mauvais et qu'il a conduit à la guerre 20 ans après. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est bien un projet de paix qui va faire que les belligérants vont dire « Ok, nous n'avons plus qu'à perdre davantage, nous ne pouvons plus que perdre davantage pour un tas de raisons. Voilà un projet qui paraît à peu près acceptable. Il est à bâtir. C'est pour ça qu'on a des diplomates mais c'est pour ça qu'il faut s'y mettre maintenant. La guerre telle qu'elle est, elle est dans une démarche d'escalade et on ne peut l'arrêter que par la politique. Général Vincent Desportes, il y a un symbole peut-être de cette escalade du point de vue russe mais à l'inverse la solution du point de vue ukrainien, la Crimée. La Crimée résume beaucoup d'enjeux. Encore une fois, si on prend les stations côté ukrainien ces derniers jours, Zalouznik est le commandant en chef des forces armées ukrainiennes disait ce week-end « Il est temps de reprendre ce qui nous appartient. » Il est très clair qu'il est question de la Crimée en l'occurrence. Qu'est-ce que vous y voyez là ? Est-ce que là on est dans la déstabilisation psychologique dont vous parliez tout à l'heure dire aux Russes attention et ayez peur parce que nous sommes prêts à tout ou est-ce qu'en réalité on touche du doigt le cœur du problème ? Les Ukrainiens ne veulent pas renoncer à la Crimée, les Russes non plus. Alors, vous savez, tout est déclaratoire dans ces affaires. La guerre, elle est toujours communication, communication avec des drones, communication avec des obus ou communication comme celle du général Zalouznik. Et donc, il y a un discours, on fait monter, on monte toujours les volontés de chaque côté avant d'aller sur le tapis vert et après, on va discuter. Alors, moi, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que je comprends très très bien que les Ukrainiens considèrent et très probablement à juste titre que la Crimée est ukrainienne, on peut comprendre que la position russe soit inverse et qu'ils disent oui, mais la Crimée était russe deux siècles et ukrainienne beaucoup moins longtemps. Donc, les deux positions ne sont pas acceptables. Elles sont compréhensibles. Il y a des logiques derrière ces deux positions et donc, c'est bien opposé. – Il y en a une qui a le droit international qui dit que la Crimée est ukrainienne. – Il y en a une qui a le droit international mais tout ça, ça existe si vous voulez. Mais le droit international auquel n'est pas très accroché M. Poutine, on est bien d'accord puisqu'il veut le détruire. Bon, donc, on voit bien qu'à un moment donné, la solution, elle ne peut être que politique et pas militaire. – Vous êtes spécialiste de stratégie. Si vous deviez faire la stratégie de cette contre-offensive, que feriez-vous ? Quelle serait la bonne contre-offensive ? – Bon, alors, je suis certes militaire mais je n'ai absolument pas les données qui me permettent de répondre à votre question. Vous savez, la stratégie, ça part du sol avec des contraintes et des ressources et ça produit quelque chose au sol et donc il faut connaître. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il est absolument impossible que militairement, les Ukrainiens reprennent l'intégralité de l'Ukraine et la climée pour d'autres raisons. Et donc, ce qu'ils peuvent en attendre, c'est exactement, hélas, ce qu'avait produit l'offensive allemande de mai 40, c'est-à-dire un effondrement qui va permettre à l'Allemagne de pénétrer en France alors que les armées françaises ne sont pas battues. Elles se sont même beaucoup battues puisqu'on a 100 000 morts pendant cette guerre, 2000 morts par jour. Donc, on s'est battus mais il y a un effondrement. Et donc, ce qu'il faut viser, c'est ça. Et probablement, l'objectif est de couper le Donbass en deux pour aller rejoindre la mer d'Azov, ce qui rendrait ensuite militairement les choses très compliquées pour les Russes puisqu'on sait que les approvisionnements se font par la bordure occidentale de la mer d'Azov ou bien par le pont de Kerch parce que par le pont de Kerch, c'est très compliqué. Donc, on peut avoir un effet psychologique d'abord et l'effet militaire, c'est de dire au fond, votre guerre maintenant, vous ne pouvez plus la gagner parce qu'on a coupé vos flux logistiques. Un dernier mot, général Vincent Desportes, pour conclure. Est-ce que l'escalade est possible, voire certaine ? Quand on voit le président biélorusse, Lukashenko, qui dit la Russie a commencé à livrer des ogives nucléaires à la Biélorussie, précisons que rien ne permet de confirmer cette déclaration, aucune constatation internationale, aucun élément de renseignement. Ça montre aussi cette manière de dire que le nucléaire est toujours possible et il peut y compris se rapprocher puisque passer de la Russie en Biélorussie, c'est encore plus proche. Oui, non, c'est simplement, c'est la discussion si vous voulez, parce que que vous tiriez du territoire russe ou de la Biélorussie, ça ne changerait rien. mais on est bien dans le dialogue nucléaire, on est bien toujours du rappel, c'est le rappel de M. Poutine qui dit nous restons une puissance nucléaire et moi je suis tout à fait d'accord avec ce que disait le vice-président de la Numa, Poutine ne se laissera pas perdre, voire ne mourra pas parce que sa vie est en jeu sans avoir utilisé les armes dont il dispose et ces armes sont nucléaires. Le politicien, le géopoliticien ne doit pas écarter cette possibilité de ces raisonnements parce qu'elle existe et elle existera jusqu'à la fin, jusqu'au moment où justement un projet de paix acceptable par les deux parties permettra de sortir de l'escalade et j'espère qu'on y parviendra. Merci beaucoup général Vincent Desportes d'avoir été l'invité de LSI ce matin.